Et coucou ! Aujourd'hui un style de vidéo que je voulais faire depuis un moment. Et bien comme on est en plein rush d'Enkanto, nous allons voir les différences entre « Ne parlons pas de Bruno » et « We don't talk about Bruno ». Alors oui, je vais devoir parfois légèrement chipoter, ce qui ne veut pas dire que je vais cracher sur la version française. Faire une traduction, c'est concorder ce que racontent les personnages et faire en sorte que ça rime pendant les chansons. Et c'est pas toujours aisé. Et je sais que les traducteurs ont fait un gros boulot. Mais on peut trouver des choses cocasses. Ah oui, je suis pas un grand connaisseur d'anglais, alors si tu veux me corriger en commentaire, sois pas agressive ma chérie, parce que moi je t'aime. La première différence notable intéressante est « Je me faisais belle » en VF. Contre « Nous nous préparions ». On a une PEPA plus superficielle en VF. Je vous l'avais dit, je suis pote, donc calme-os dans vos commentaires-os parce que c'est que le début d'Inos. Ensuite, Bruno survint avec un air malin en VF. Contre en VO, Bruno entra avec un sourire malicieux. Pour la prochaine différence, j'ai remarqué en VF que ça tournait pas rond. « À moi de le dire à Mirabelle ». En effet, quand PEPA chante cette phrase, elle se casse littéralement. Je sais pas, mais je trouvais ce passage chelou. En VO, tout s'explique. Elle chante à son mari « Tu racontes cette histoire ou je le fais ». Encore une fois, la VO est moins agressive. On comprend mieux que Félix la saoule en spoilant l'histoire à Mirabelle. En VF, Bruno prédit une tempête. Alors qu'en VO, Bruno ne prédit rien. Il fait simplement la remarque « On dirait de la pluie ». Ensuite, tout se mélangea dans ma tête. Contre. Ce faisant, il inonde mon cerveau. On a là un jeu de mots sympa sur la pluie. Après, on a une phrase de Félix que je n'ai pas trop compris. « Sous les parapluies d'Abuela ». Traduction de « Abuela prend les parapluies ». Bon, relativement identique, mais intéressant de noter qu'elles ont conservé la rime « Abuela, Umbrella ». Passage de Dolorès. En français, nous avons « Oui, quel poids pesant que son don humiliant ». Contre. « Il est un ascenseur lourd avec un cadeau si humiliant ». Bon, je suppose que c'est une expression en anglais, dites-moi. Ensuite. « Il maniait son intuition si maladroitement. Pour la famille, ses prophéties restaient un mystère. Y vois-tu plus clair ? » Contre. « Toujours laisser Abuela et la famille tâtonnés aux prises avec des prophéties qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Est-ce que tu comprends ? » Là, on sent bien que pour faire rimer correctement, ils ont vraiment remanié toute la phrase. Mais j'adore vraiment le « Y vois-tu plus clair ? » de la VF. Grâce à un de vos commentaires, j'ai eu l'explication d'une petite incohérence que m'a créée la VF. À ce passage, Camilo prend la forme d'un Bruno géant. C'est parce qu'en VO, les paroles sont « Un cadre de sept pieds, des rats le long du dos ». Contre. « Il donne des frissons, c'est l'ami des rats ». Alors déjà, Bruno n'est vraiment pas si grand. Il le confirme lui-même juste après. Et ensuite, on voit réellement des rats alignés le long de son dos. Ce qui concorde tout à fait avec ce qu'il chante. Arrivée d'Isabella. Alors c'est là où il y a plein de choses qui sont vraiment dommages pour le coup. Il m'a dit que mon pouvoir serait aussi fort qu'un soleil d'été. En VO, on reste plus près de son pouvoir avec encore une comparaison végétale comme précédemment avec Peppa. Il m'a dit que mon pouvoir se développerait comme les raisins qui se développent sur la vigne. Ensuite, toutes les voix se mélangent et la VF, on a vraiment profité pour cacher des petites choses. En VO, Dolores est bien plus audible. En effet, en VF, on entend beaucoup moins la cousine. Les seules paroles vraiment perceptibles sont le « tss, tss, tss ». Mais le plus dommage selon moi, c'est Isabella en VF. J'ai trouvé qu'à aucun moment, elle paraissait vraiment embêtée par son devoir d'être parfaite, mise à part pendant sa chanson avec Mirabelle. Eh bien, en VO, à la fin de la chanson dont il est question aujourd'hui, on l'entend chanter « I'm fine, I'm fine, I'm fine ». Elle essayait de se convaincre que tout va bien, justement parce que la vision de Bruno ne l'enchante pas, parce qu'elle en a marre d'être parfaite, que c'est quelque chose de dur à supporter. Pour elle, comme Louisa en réalité. Alors qu'en VF, on a juste « c'est vrai, c'est vrai ». Comme si la vision de Bruno lui allait très bien. Pour le coup, c'est dommage, parce que le personnage d'Isabella n'est déjà pas très présente. Alors si en plus, on casse le peu de développement du personnage en VF alors qu'il existe en VO, voilà, pour moi c'est à moitié du chipotage, tout le côté d'Isabella. Et ce qui concerne Dolores, je trouve ça dommage. Je l'ai vraiment écouté avec plusieurs écouteurs différents, dans plusieurs versions différentes. et je n'arrive pas à entendre autre chose que le « tsss 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 » en français. Alors ça m'énerve. J'ai même regardé des lives où on voit la chanteuse officielle de Dolores qui chante, et je la vois, elle bouge les lèvres, mais euh ! Alors qu'en VO, on l'entend vraiment dire « another, another », ce qui va très bien avec son passage dans la musique. Bon voilà, désolé, j'ai un peu chipoté, je vous l'avais dit. Et je sais qu'il y a plein d'autres chansons et même répliques de Disney qui sont bien pires, mais voilà, ça m'a amusé. Et surtout, si vous n'avez pas vu mes trois précédentes vidéos sur les secrets de ce clip ou le secret des vêtements qui part sur une théorie, ou même ma vidéo sur les personnages supprimés de la famille Madrigal et leur pouvoir, vous pouvez aller les voir en fiche. Gros bisous, à bientôt. Je pense que c'est la dernière fois que je fais une vidéo sur cette musique, mais je pense qu'on va encore avoir du Encanto. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501